AMS Moto est présenté par Attache-Remorque Québec. Bénéva, en collaboration avec Centre Honda Motorive Sud. Adrénaline Sport. Bienvenue à AMS Moto. À cette émission, on va en profiter de la complicité des gens de l'Expo Moto. On s'est promené partout. On va jeter un coup d'œil sur la nouvelle Spider RT dans sa plus récente livrée, la Honda Rebelle 11-100 également. Avec nos collaborateurs de SportVL, on va parler des casques. Beaucoup, beaucoup de nouveautés cette année. Les remorques contraignent pas pour traîner nos motos, mais contraignent hier nos motos quand on fait du mototourisme. On va avoir toute une gamme de nouveaux produits excitants chez Attache-Remorque Québec. Et une bonne entrevue avec mon ami Laurent Trémont, qui a bien des choses à raconter dans son épopée Harley-Davidson. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu l'occasion d'interroger ce jeune homme l'année dernière, Michel Boily, c'est Étienne Bolduc du Centre Honda Motor Rive Sud. Il m'avait tellement impressionné par sa connaissance des produits. J'avais essayé de résumer ça en disant que c'est le genre de gars qui peut vous donner le numéro de pièce jusqu'au sixième chiffre sans se tromper. Mais sérieusement, Étienne, tu nous avais parlé de ta gamme de produits. Michel pose fièrement à côté d'une Rebelle 11-100. C'est un modèle que tu as essayé, Michel, que je sais que tu apprécies particulièrement. Est-ce qu'il y a du nouveau cette année? Est-ce qu'ils ont recondu essentiellement la même technologie? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Étienne? Cette année, on a toujours l'option de la transmission manuelle, transmission automatique. Ce qu'ils ont rajouté, on est rendu avec le modèle Touring. Le modèle Touring, on a vraiment le pare-brise qui est le carénage de la 20 couleur que le véhicule et les valises rigides à l'arrière. C'est ce qu'il y a de nouveau dans le Rebelle 11-100 cette année. OK. Puis Michel, tu l'avais essayé, cette machine-là, en livrée un petit peu plus petite, si je me souviens bien, plus petit moteur. Puis tu disais que c'était une moto qui était bien balancée. Oui, j'avais essayé la 500, mais j'ai aussi essayé la 11-100. En version automatique, c'est surprenant. J'ai aimé qu'elle avait un beau petit son rauque. Ils ont quand même gardé une belle petite sonorité pour le type de moto. Si tu n'en sens, pour certaines personnes, ça peut paraître une grosse cylindrée, pour d'autres, non. C'est une toute petite moto. OK, ça s'adresse aux gens. C'est sûr qu'à 6 pieds 2, là-dessus, on est un petit peu... À l'étroit. À l'étroit ou mal à mancher. Mais ça s'adresse à beaucoup de gens qui représentent un gros marché, un gros créneau quand on est moins grand. La moto est tellement légère, tellement facile à manipuler. À qui pourrais-tu penser quand tu dis ça? Oui, j'ai quelqu'un en tête d'un certain âge. Ça lui prendrait des petites roulettes en arrière. Oui, oui, oui. La moto est tellement facile à manipuler. Elle est tellement agréable. Elle a une belle petite sonorité. Puis ceux qui veulent essayer ça, la transmission automatique, c'est un charme. Ça marche tout seul. Ça fait ça de moins à s'occuper. Puis c'est vraiment efficace. Puis j'ai aimé le feeling. C'est différent, mais j'ai aimé le feeling de la transmission automatique. Parce que quand on veut juste se concentrer sur la petite balade touring, c'est le fun. Puis la diversité de la gamme Rebelle fait, Étienne, qu'il y a des gens qui vont entrer avec une plus petite cylindrée. Puis quand ils vont la changer, ils vont rester dans la même gamme. Ils veulent juste avoir une motorisation plus puissante. Exact. Parce qu'on peut avoir la 300 dans le monoslingue, la 500 deux-slingue et la 1100. Puis c'est un produit signature de Honda qu'on voit partout sur la planète. On voit les documentaires à la télévision. Ça date aussi de 20-25 ans, le nom de la Rebelle. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui a été revisé puis ramené. Puis comme tu disais, la 300 est à peine un petit peu plus petite. La 500 a physiquement la même grosseur que la 1100. Ça va juste dépendre de ton budget, tes goûts de motricité, les besoins que tu veux en faire. Puis l'esthétique de la machine fait qu'elle a, elle projette une certaine attitude, dirons-nous. C'est pas nécessairement badass, là. Non. Mais j'avoue qu'avec les valises qu'ils ont ajoutées et le pare-brise cette année, je trouve que l'esthétique est véritablement encore plus attrayante. Avec la fiabilité des produits Honda qu'on reconnaît, ça en fait une bonne petite machine parce qu'elle est très légère, très facile à manipuler. Autant pour commencer que pour faire de la balade quand on est habitué puis on veut une petite machine. C'est pas une moto de performance, on va en voir d'autres un jour, mais c'est une petite moto avec un 1100 CC, on a beaucoup d'accélération, on a beaucoup de reprises. Beaucoup d'RPM. C'est ça. En ayant un moteur deux cylindres parallèle, c'est le moteur un peu de l'Africa Twin. Fait qu'on retrouve un custom, look custom, avec un RPM qui monte très, très haut. Fait qu'on a vraiment une puissance, là. Autant à bas qu'à haut régime. Comparativement aux anciens Twin ou V-Twin qui ont vraiment un lot RPM. Il y avait des limitations, véritablement. Et Étienne, quelqu'un chez Honda qui veut graduer dans la gamme Rebelle, il y a une telle diversité de motorisation que c'est facile de le faire. Oui, exactement. On a le modèle dans le 300 CC qui est le mono cylindre, on a le 500 CC deux cylindres et on va avoir la 1100 deux cylindres qui va être disponible dans l'automatique et dans le manuel. Et puis, puisqu'on parle de gamme au centre Honda Motorive Sud, non seulement vous avez la gamme des motos, mais vous avez aussi tous les autres produits Honda qui sont du bonbon pour les yeux. Quand on entre chez vous, ça va des génératrices en passant. Oui, on a la gamme de produits mécaniques complets de Honda, les VTT, les côte-à-côte, les motos. Ça, oublie aussi qu'on a notre centre de location. Fait qu'il y a autant motoneige, moto, VTT. Et une chose qui est pas mal exclusive, je crois, au centre Honda Motorive Sud, c'est que vous faites des conversions en moto trois roues. Oui. Vous êtes une des autorités en la matière au Québec, pour ne pas dire au Canada. Oui. Et c'est une bonne partie de votre clientèle qui recherche ça et qui vient chez vous spécialement pour ça. Oui, exactement. On est spécialiste Goldwing et on est aussi spécialiste en trois roues. On a les marques Ennegan et Motor Trikes qu'on transforme. All right. Quand je serais un petit peu plus vieux, peut-être, une route plus. Dans un autre 30 ou 40 ans, quand je sois vieux. Oui, oui, quelque chose comme ça. Alors, merci, Étienne. Merci à vous. Centre Honda Motorive Sud. Allez voir la gamme et profitez de l'été en Rebelle 1100. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda Motorive Sud. Le casque comme accessoire mode pas vraiment, mais comme accessoire de sécurité, sûrement. On est chez SportVL avec Jean-Luc Bouchard au magasin de Jonquière. Alors, magnifique nouveau magasin. Jean-Luc, vous couvrez toute la gamme de prix quand les gens sont dans le marché pour un casque. De bons exemples. Il y a le Bell à l'extrémité puis il y a le Z1R ici qui sont des modèles, on va dire, un petit peu plus économiques abordables. Oui, qui vont faire un peu, encore une fois, au type de rider, de pilote, qui vont faire de la route, du hors-route aussi un petit peu. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça maintenant. Fait que la gamme s'élargit puis les produits se précisent aussi. OK. Versatiles et polyvalents. Puis tu as aussi, bien sûr, ce qu'on peut appeler vraiment des casques, je ne dirais pas plus avancés, mais qui contiennent beaucoup plus de technologie, clairement. Exact. Le Arai, entre autres, que tu as devant toi. Tu m'as déjà fait remarquer que la plupart des pilotes de course portent du Arai. Il y a une bonne raison, c'est laquelle? Bien, en fait, Arai, la première, première raison pourquoi ils construisent des casques, c'est pour la sécurité. C'est pour ça que, bien souvent, tu vas regarder un casque Arai et tu dis, il est moins beau un peu, on dirait, mais tout a une raison. C'est-à-dire que la coquille est toujours plus arrondie. En cas de chute Arai, tous les morceaux vont revoler. Bien, on va, la façon de le dire... Ils vont céder pour... Ils vont céder pour empêcher les chocs au cou. OK. Autrement dit, quand tu vas avec des coquilles un petit peu plus avec des arrêtes... Stylées, oui. Bien, c'est beau. Sauf que, par contre, lorsque ta tête touche le sol, bien là, ça peut faire un choc plus... Et vous allez savoir si vous avez pris la bonne décision un jour où votre casque va vraiment entrer en jeu pour peut-être vous sauver la vie. Exact. Dans le cas d'un rail comme ça. Puis il y a beaucoup de fonctionnalités là-dessus. Tout est là quand même. C'est-à-dire que c'est un casque qui va te permettre de rouler avec soit avec des lunettes ou avec la visière. Le dégagement est très agréable. C'est ça, ça loge même les visières typiques. C'est ça, l'objectif des casques type Adventure. C'est que des fois, le pilote va faire monter Saguenay-Québec-Montréal sur la route puis il va revenir par les sentiers. Puis là, à ce moment-là, tu ne veux pas endommager ta visière puis c'est moins efficace un petit peu pour la buée. Fait que les gars vont prendre leurs lunettes. Fait que ça permet... Là, ce type de casque-là, tu peux mettre des lunettes dans chacun d'eux. OK. C'est des bons choix. Voici quelque chose de magnifique, le Atlas. Oui. Ça, c'est vraiment une nouveauté 2023. C'est CKX qui avait sorti il y a quelques années pour l'hiver le casque Titan. Je me souviens, tu nous l'avais présenté. Ils sont partis de ça pour faire l'Atlas. Par contre, ils ont mis une visière complète dedans, un peu comme un casque de route. Comme encore une fois quand tu fais plus de conduite sur la route. D'accord. Ensuite, tu as la petite palette qui est ajustable en hauteur pour le soleil vraiment. Puis il y a une extension. Exact, qui est ajustable. C'est des petits gadgets, mais ça fait que souvent, mettons que tu roules à 5-6 heures le soir, tu peux te pencher la tête puis tu n'as pas le soleil dans le visage, tu vois mieux les obstacles. OK. La pointe de la coque en avant s'ouvre aussi? Oui, exactement. Ça arrive souvent que tu respires quand tu fais du route en adventure. Ça fait que tu peux avoir un petit peu plus d'air qui va passer avec la mâchoire, le devant de la mâchoire qui est à ma ville. OK. Alors, vous le voyez, toutes les gammes de prix pour tous les types d'usages. sportvl.ca, c'est l'adresse en ligne. Vous nous contactez, vous nous appelez. On vous met ça dans une boîte, ça arrive chez vous. Jean-Luc, merci. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par SportVL. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire un entretien avec une légende. Quand son nom est sur la bâtisse, il faut commencer à s'intéresser à la personne. Laurent Prémont, salut. Comment vas-tu? Bonjour. Mon Dieu, c'est trop une grande introduction. Alors, regarde, on s'est connu quand ton atelier de mécanique était sur la rue de Surgeon. Tu as eu une ride spectaculaire. Tu as pris l'agence Harley. Tu as ouvert ton magnifique magasin sur la Melle. Tu as construit ton sanctuaire sur Pierre-Bertrand. Comme ils disent en latin, what a ride! Quand tu regardes ça dans le rétroviseur, là. C'est vrai que même moi, j'ai l'impression que je m'impressionne moi-même sans m'en être aperçu. Mais quand je prends un peu de recul, des fois, ça me fait exactement la même impression que ça te fait à toi. Je me dis, mon Dieu, comment j'ai pu faire passer à travers toutes ces époques-là. Puis qu'est-ce que je dis dans la vie, c'est pas de donner un effort sublime, c'est de persister tout le temps. Oui. Un effort après un autre, puis de continuer, puis passer à travers les épreuves. Puis finalement, bien... Puis une partie de ta recette de succès, t'as impliqué ta famille, ta famille, il était avec toi là-dedans. Tes enfants sont... Je les ai pas impliqués. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ah oui? T'as pas été le père directif qui dirait toi... Jamais. Jamais. Puis à un moment donné, on a eu ces discussions-là. Charles-Alexis, mon fils, qui a travaillé en étant à l'université, il travaillait dans le magasin de la Beauce. Puis à un moment donné, je lui ai dit, avez-vous un intérêt ou... qu'est-ce que vous voulez faire, tu sais? Puis il n'y a même pas eu de moment de réflexion. Il voulait continuer la business. Ah, c'est bon. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai encore parlé avec ma fille hier ce matin, puis elle me disait à la mère. Elle me dit, non, 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 on reste en place, on veut continuer. C'est bon? Puis je suis prêt à chérir des projets encore dans ma tête. Je ne sais pas si ça va arriver, là, mais j'ai encore le goût de développer. Tu ne me surprends pas. Hé, les gens qui... On en connaît, là, dans la presse du monde de la moto, qui disent, ah, les technologies, ça prend du temps, il n'y a pas beaucoup de changements. Ces gens-là, tu peux prouver que leur discours est faux si je regarde toutes les avancées et toutes les nouvelles plateformes qui ont été déployées depuis quoi, 3, 4 ans? Oui, définitivement. Depuis 1953, ils faisaient le même sposter ou à peu près le même. Oui. Puis cette plateforme-là est complètement éliminée. J'ai vu les nouveaux sposters, là. Aujourd'hui, on a les nouveaux sposters qui sont avec la haute technologie, très performante, silencieuse, douce. C'est complètement... On a les émotions électriques, le live wire aussi. Oui, oui. Et on a ce qui révolutionne le plus actuellement, je pense, Harley-Davidson, c'est la Pan-America. Ça, mon vieux, c'est impressionnant. Quand je me suis arrêté devant ça tout à l'heure, je me suis dit, wow! Celui qui a décidé de déclencher l'offensive savait ce qu'il faisait. Oui. Puis ils ont un énorme succès avec ça. Tout ce que j'entends, c'est qu'il y a du positif et au-delà de nos espoirs. Je veux pas... Bien, j'ai jamais fait ça non plus, dénigré d'autres matchs. Je n'ai jamais entendu personne. Ce qu'on entend, c'est qu'actuellement, c'est probablement le meilleur véhicule en route qui existe sur le marché. Wow! OK. Puis tu vis le Mont-Arlé depuis des années, tu es en contact avec les officiers de la compagnie depuis des années, tu fais les dealer meetings, etc. L'avenir est prometteur pour Harley-Davidson, c'est ce que tu dirais? En fait, ce qu'on se pose comme question, des fois, c'est qu'est-ce qui va arriver avec l'avenir de la moto, tout simplement, là, avec peut-être les produits, les moteurs d'explosion qui se tendent à s'en aller. Mais moi, je pense pas qu'un jour, il y aura plus d'Harley puis qu'il y aura plus de moteur d'explosion. Il y a trop une histoire, il y a trop une richesse derrière cette culture-là. Puis c'est pas juste pour Harley, je pense que toutes les marques, ils ont toute leur histoire, ils ont tous des modèles. Oui. Le patrimoine, l'héritage est important. Ils ont tout un patrimoine, c'est ça, que ce soit, n'importe quel moment. Fait que je pense que les gens, ils vont rester nostalgiques. Puis les manufacturiers aussi sont comme ça. Moi, je pense que ça va perdurer. C'est ça, votre défi, dans le fond, c'est d'intégrer tout ce que la technologie peut vous offrir de mieux en respectant l'ADN de la marque. C'est ça, le défi. L'ADN de la marque, je pense que des fois, elle se fait un petit peu bousculer, si on peut dire. Oui, bien, il y a un département de marketing, puis il y a des comptes de bines, puis c'est comme dans tous les business. Mais oui, bien, je regarde les activités, ça fait 120 ans, Harley, cette année. Je pensais, moi, qu'au fil des années, que les anniversaires au cinquième, ça diminuait à Milwaukee, mais c'est le contraire. C'est exponentiel, de plus en plus. Moi, je suis allé en 2003, il y avait 500 000 personnes, puis à tous les cinq ans, ils font une fête gigantesque à Milwaukee, puis le nombre, comme je disais, il y a de plus en plus de monde qui participe. OK. Bien, écoute, tu as d'ouvrage encore pour quelques années. Ça a été un plaisir de te revoir. Merci beaucoup, puis l'autre, c'est toujours la bienvenue. Bonne saison. On va aller voir toutes les innovations chez Harley. Laurent Primo, merci. Merci beaucoup. Tous les manufacturiers ont dans leur gamme un produit dont ils peuvent, sans risque de se tromper, dire qu'il est en plein au cœur de la cible. Ce que vous avez devant vous, c'est ça, évidemment. Il s'agit d'une Calam Spider RT en édition Limited. Michel, tu as toujours dit, essayez-la ou m'en reparlerai après? C'est effectivement le cas, Claude, parce que les gens qui n'ont jamais essayé une Spider vont comparer ça à une moto, puis ça ne se compare pas à une moto. C'est un véhicule qui a son propre créneau à lui. Puis on peut aimer faire de la moto, puis on peut aimer faire du Spider. Moi, j'aime ça faire du Spider, parce que, puis surtout avec le RT, regarde, tu vas me le confirmer, c'est le confort, OK? C'est moins la machine pour s'amuser, parce qu'on a parlé, ou on va parler du Riker, qui est plus la version sportive, fun, mais là, on parle du confort. Donc, on va rouler plus tranquille, on va regarder le paysage, on peut faire du kilométrage sans fin, on n'en peut finir. La suspension, la mécanique, on a un énorme couple, puis beaucoup d'équipements, il y en a à nommer sans fin. Ah, il y en a beaucoup, effectivement, oui. Jérôme Maréto de chez Adrénaline. Quand les clients entrent dans ta salle de montre et qu'ils le voient et qu'ils vont vers la machine comme une fusée à tête chercheuse, tu sais qu'ils ont déjà une idée très claire de ce qu'ils veulent et que c'est ça qu'ils vont leur procurer. Oui, tout à fait. Le RT limité, c'est le produit, le produit phare, en fait, c'est le produit qu'on vend le plus. Ça correspond à la clientèle qu'on a, souvent deux personnes, donc des fois un petit peu plus âgées ou autres. Donc, ils vont effectivement partir là-dessus. Suspension AR à l'arrière auto-nivelan, donc on a beaucoup de confort. Des grands marchepieds à l'avant qui permettent aussi de bouger facilement puis d'avoir une position qui est adéquate sur des grands trajets, comme on le disait. Protection au vent avec le paroisse réglable électriquement aussi. Donc, quand il fait plus froid en début de saison, en fin de saison, c'est pareil, on a plus de confort à ce niveau-là. Siège chauffant, conducteur passager, les poignées chauffantes, conducteur passager. Puis, je vois le côté très sécuritaire de l'éclairage, on est sur de la DEL, donc ça permet d'être bien vu. Et surtout, on voit très bien à ce niveau-là. Puis après, derrière, le volume de bagage qu'on peut embarquer entre l'avant, l'arrière, les latéraux, on peut vraiment anticiper... Certains diront, quand ils regardent la machine de loin, moi, il n'y a pas eu tellement de changements, mais je vois plein de petits détails sur la gestion du flot d'air qui ont été certainement développés par les ingénieurs. Beaucoup sur l'aérodynamique, sur avoir la bonne déflexion. Moins de sorbillage, j'imagine. Et on est capable de rajouter aussi, en parlant de ça, justement, des déflecteurs d'air ajustables. Donc, ils sont de série sur le C2Sky, qui est la version un petit peu plus haut de gamme. On peut les rajouter après sur ces versions-là. Donc, ça permet d'avoir plus ou moins d'air en fonction de la période aussi. Cette couleur-là, dans cette livrée-là, elle est absolument magnifique. Sur Marquette, Michel, la synchronisation entre le fini satiné, le cuir et le siège. Très soigné chez Bombardier. Ils mettent beaucoup l'emphase là-dessus. Puis la gamme Spider, surtout là, on a un limited. Il y a des petits détails de plus, mais tu prends n'importe quel modèle. Puis la finition, l'ajustement des composantes, c'est impeccable. On regarde techniquement comment c'est assemblé. C'est solide. Les scelleries vont durer longtemps. C'est une machine, comme je disais, pour faire beaucoup, beaucoup de route. On peut faire des petites balades, mais si on veut faire long de route, les marchepieds, c'est un gros avantage parce que quand on fait long de route, on veut changer de position un petit peu. On peut se dégourdir. On avance. On ne rajout ni pas. Je peux vous en parler. C'est ça. C'est vraiment bien. Jérôme, je devine, par ailleurs, avec tous les superlatifs que Michel vient de développer, que le client qui investit dans une machine comme celle-là, c'est ce qu'il veut. Mais il veut peut-être aussi la personnaliser pour qu'elle soit un petit peu différente de celle de son groupe d'amis. Alors, vous avez un catalogue d'accessoires très expansif. Tout à fait. Beaucoup d'accessoires, comme dans tous les produits BRP. Donc, on dit que ce soit au niveau de la couleur, au niveau, bien sûr, des magues, entre le pack chrome qu'on a ici et le pack noir, si on veut que ce soit tout noir. Puis après, avec rajouter un dossier conducteur, des accoudoirs, beaucoup de possibilités. On en voit souvent avec une remorque. Il y a des accessoires pour vraiment plaire à tous les créneaux à lesquels les gens voudraient l'utiliser. Ah, tout à fait, oui. Et en plus, on le sait depuis l'an dernier, cette catégorie de machines-là jouit maintenant d'une tarification au niveau de l'assurance de la salle qui est encore plus incitative, dirons-nous. Ah oui, tout à fait. Une belle baisse, de par le côté sécuritaire de nos produits. On est payé dans les 700 $, on est dans les 200 aujourd'hui, tout comme l'assurance, après, sur le véhicule qui a beaucoup baissé par rapport à ça, oui. Excellent. Alors, si c'est la voiture dont vous avez toujours rêvé, venez l'essayer. Michel l'a toujours dit. Moi, j'en ai piloté une aussi. J'avoue que ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Ça s'est passé mieux que je le pensais. C'est facile. Oui, oui. Je pensais que ce serait un défi. Ça ne l'a pas été du tout, bien au contraire. Et bonne nouvelle, on voit sur ta chemise que vous êtes chez Adrénaline Sports, succursale de Québec, le gagnant national Can-Am sur route 2022. Tout à fait. Donc, plus gros vendeur de tout le Canada sur les produits Spyder. Bien sûr. Alors que votre cœur penche pour le modèle tourisme ou pour les modèles un petit peu plus dépouillés, vous pouvez tous les voir, bien sûr, chez Adrénaline. Plusieurs succursales, Jérôme? Tout à fait. Donc, Québec, Clermont, Montmagny, Saint-Georges, Pity Grec Moteur à l'évier Saint-Raphaël. L'été, en Spider. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sports. S'il y a deux mots qui sont juxtaposés de plus en plus dans le domaine de la moto, c'est tourisme et confort. Chez Attachement Québec, Steve, le grand patron, nous présente une gamme de remorques, vous le voyez, pour les gens qui font du tourisme à moto. Ce sont les podiums log and roll. Beaucoup d'innovations là-dedans, Steve. Exactement, Claude. Dans le fond, c'est un nouveau produit qu'on offre cette année. Québécois? Un produit québécois, tout à fait. C'est des remorques qui sont faites pour mettre derrière les motos, les Spider, les trois-roues. D'accord. Puis on en vend même aux gens qui ont des petites voitures style comme les Smart, les Fiat 500, exemple. OK. On en vend à ceux qui ont des petites voitures aussi. J'ai constaté moi-même, Steve, la suspension est très souple. C'est un système à torsion. Exactement. Moi, ce que je trouve intéressant de ce produit-là, Claude, c'est que les ailes sont extérieures, donc on a un fond plat. Ah, OK. Oui, c'est vrai. Pour plus d'espace de chargement. On parle de 23 pieds cubes. Wow. Puis j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y a des crochets dans le fond, d'ailleurs, de la remorque pour attacher nos objets correctement. Puis quand on ne l'utilise pas, on a un support qui se vend en option pour pouvoir la lever debout. OK. Alors, si j'ai très peu d'espace dans mon garage ou dans mon cabanon ou dans ma remise puis je veux la storer un peu comme certains autres modèles que tu nous as déjà montrés, il n'occupe de l'espace vertical, mais pas d'emprise au sol. Exactement. OK. Parce qu'évidemment, c'est des remorques qu'on n'utilise pas l'hiver. Quand les gens s'en servent pas l'hiver, c'est le fun de pouvoir la lever debout pour qu'elle prenne moins de place. Il y a beaucoup d'ingéniosité. Les garde-boue sont en plastique moulé. La construction, c'est une fibre de verre. C'est breveté, ce produit-là, oui. Ah oui, OK. Puis je voyais que les phares arrière sont intégrés à l'aile. Oui. Alors c'est plus solide. Il y a moins de risque d'en perdre un si on frappe à une poule. Oui, exactement. Puis c'est qu'elles sont très esthétiques. Elles viennent d'origine avec des magues en plus. Oui. Ça, c'est standard. Ce n'est même pas une option. Elles sortent d'usines comme ça. Puis toi, tu t'es payé un petit luxe, tu as adopté la tienne à la couleur de ta moto. On l'a fait fité avec le trois-roues, effectivement. Oui, c'est ça. On peut s'amuser. Oui, la vie est courte. Il faut en profiter. Et évidemment, ce que les gens vont nous demander, vont nous dire, bon, c'est beau, c'est fantastique, vous me donnez le goût. En a-tu en stock? Est-ce que c'est la question du jour? On va en manquer rapidement, par contre, cette année. Mais pour le moment, on attend un bon shipment en mai. Actuellement, on en a trois en stock. Fait que c'est certain qu'on va peut-être en manquer rapidement. Mais pour le moment, il y en a disponible. Mais aussi, donc, il s'agit juste de téléphoner et on va vous dire... Comme dit l'expression, c'est les oiseaux du matin qui ont les premiers verres. Alors, dépêchez-vous, profitez-en. Alors, c'est la remorque Podium, produits québécois, breveté, fibre de l'air, ça rouillera jamais. Suspension très souple et très agréable. C'est surprenant. Avec les routes qu'on a, ça prend ça. Très léger. Et puis, ça s'appelle « Log and Roll ». Je pense que ça dit bien ce que ça fait. Tu charges, puis tu pars, puis tu oublies que tu es en remorque. Steve, merci. Bon tourisme. Plaisir, bon été. Ce segment vous a été présenté par Attache-Remorque Québec. Sachez que cette année, la gamme des motos qu'on va vous faire découvrir est très vaste. Nous aurons une CBR Fireblade à vous présenter la semaine prochaine. Également, dans la gamme CLX, la série Wide. Autant de découvertes, vous ne trouverez ça par KMS Moto sur Télémarque. Bonne semaine. AMS Moto Vous a été présenté par Attache-Remorque Québec Bénéva En collaboration avec Centre Honda Moto Rive Sud Adrénaline Sport Sous-titrage Société Radio-Canada